Elle a survécu aux guerres, aux drames, aux révolutions. Je pense comme tous les français être en deuil là. C'est un drame. 855 ans d'histoire, dévoré par les flammes. La flèche n'existe plus, son effondrement restera une des images emblématiques de cet incendie historique. On est vraiment au cœur de l'identité française là ce soir. L'ensemble de la toiture est sinistrée, la charpente est détruite, une partie de la voûte s'est même effondrée. C'est un symbole de notre histoire. Il est 18h18 lorsque la première alarme incendie retentit dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce lundi 15 avril 2019, tous ceux qui sont à la messe en ce moment croient tout simplement à une fausse alerte. Mais une demi-heure plus tard, c'est le drame. Les agents de sécurité repèrent un départ d'incendie dans la charpente de l'emblématique flèche de la cathédrale. Cette fois-ci, lorsque l'alarme incendie sonne de nouveau, l'atmosphère est devenue grave. La cathédrale est évacuée et la brigade des sapeurs-pompiers est alertée. C'est bientôt toute la flèche qui s'embrase sous les yeux effarés des passants. 500 tonnes de bois partent en fumée. L'incendie est impressionnant. A 19h50, la flèche de Notre-Dame s'effondre. Les pompiers luttent alors avec héroïsme contre l'incendie. Mais à moins d'un miracle, la cathédrale toute entière est elle aussi vouée à s'effondrer. Et c'est là que l'histoire prend une tournure tout à fait étonnante. Car il y a eu un grand miracle en trois parties qui a sauvé Notre-Dame de Paris ce jour-là. Les centaines de pompiers mobilisés ont des consignes claires. Il faut pousser les fumées et les gaz vers l'extérieur pour que la température à l'intérieur du bâtiment ne monte pas davantage. Le plomb de la flèche a déjà fondu et s'est même vaporisé en partie, car la température a dépassé 1749 degrés. La chaleur est insoutenable. Mais peu après 21h, le feu s'intensifie et se répand dans la tour nord de la cathédrale. La puissance de l'incendie est juste effrayante. Et le combat paraît perdu d'avance pour les pompiers en proie à cette lutte surhumaine. Le général Jean-Claude Gallet, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sait que la situation est très grave. La cathédrale risque de s'effondrer sous les yeux du monde entier. Et si les tours tombent, la reconstruction serait impossible. Les croyants qui assistent à la scène en temps réel, comme le recteur de la cathédrale, Patrick Chauvet, prient. Ils attendent un miracle. Et le miracle a lieu. C'est le premier de cette soirée fatidique. Vers 22h50, le général Jean-Claude Gallet annonce une nouvelle qui redonne espoir. La propagation du feu dans la tour nord a été stoppée. Les tours sont préservées. Ouf, Notre-Dame est sauvée, elle ne s'effondrera pas. Mais cela n'aurait pas pu se produire sans un événement étonnant. Le vent a providentiellement changé de direction. Et c'est bien ce changement inattendu de direction du vent qui a permis aux pompiers de reprendre progressivement le dessous, après 4 heures de lutte forcenée. Vers minuit, les premiers à entrer dans la cathédrale découvrent alors un autre miracle. La voûte est tombée sur la statue de la Vierge Marie, mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle est toujours intacte. C'est incompréhensible. Les pierres se sont entassées à ses pieds, et pourtant, la statue de la Vierge n'a même pas une égratignure, pas même une blessure. A partir de là, l'espérance se propage, car on a désormais la conviction que Marie, la maîtresse de maison, Notre-Dame, a sauvé sa cathédrale. Et c'est pas le seul fait étonnant. Malgré les ravages importants du feu, toutes les œuvres d'art de la cathédrale ont pu être sauvées. Des tableaux, par exemple, comme celui de la visitation de Jean Jouvenet, ou des statues comme la grande piéta sculptée sous Louis XIII. Les reliques, elles aussi, ont été préservées grâce au courage de l'aumônier des pompiers de Paris, l'abbé Jean-Marc Fournier. Il a carrément dû casser le coffre parce que personne ne se souvenait du code. Et ainsi sauver la couronne d'épines et la chemise de Saint Louis. Mais surtout sauver le trésor de Notre-Dame, le Saint-Sacrement, c'est-à-dire Jésus réellement présent dans l'eucharistie, que l'abbé Fournier est allé chercher dans le tabernacle au péril de sa vie. L'incendie est maîtrisé à l'aube du mardi 16 avril et tout à fait éteint à 9h50. Le feu a brûlé pendant 15 heures. Des heures interminables qui ont suscité une émotion sans pareil. Et un élan de soutien et de générosité qui n'a pas d'égal. Si vous vous êtes baladé dans les rues de Paris ce soir du 15 avril et les jours suivants, vous auriez peut-être croisé des attroupements de fidèles en train de prier, réciter des « Je vous salue Marie », chanter en hommage à Notre-Dame. Pas seulement le bâtiment, mais aussi celle qui a donné son nom à la cathédrale, Marie, la mère de Jésus. Mais la compassion pour ce drame ne s'est pas limitée aux croyants. C'est la France elle-même qui a été touchée en plein cœur. Oui, en plein cœur on peut le dire, car Notre-Dame est bien le symbole de la France. D'ailleurs c'est pas pour rien que le point zéro des routes de France est situé sur le parvis de Notre-Dame. Si c'était la tour Eiffel qui avait été démolie, c'est Paris qui aurait été touchée. Mais lorsque Notre-Dame s'effondre, c'est la France toute entière qui est touchée, explique bien Mgr Opetit, ancien archévêque de Paris. Avant de poursuivre cette vidéo et de vous raconter la grande histoire de Notre-Dame, sachez que nous avons aussi sorti un magazine spécial sur Notre-Dame dans lequel vous pourrez apprendre encore plein d'autres choses. Et n'hésitez pas aussi à le commander pour vos proches, c'est un véritable acte missionnaire, vous pouvez l'offrir autour de vous, il est vraiment magnifique, ultra coloré, une vraie pépite. Pour préparer la réouverture de Notre-Dame, y'a pas mieux. Parce que Notre-Dame c'est une longue histoire. Ça fait 1700 ans que les Français aiment s'y rassembler, se retrouver pour prier, s'y recueillir. Que l'on soit croyant ou non, tout le monde connaissait Notre-Dame de Paris et y avait accès. C'était d'ailleurs un des monuments français les plus visités avec 12 à 13 millions de personnes par an. Ça fait 33 000 personnes par jour en moyenne. On comprend mieux pourquoi y'avait souvent une queue interminable devant. Les bâtisseurs du XIIe siècle ne pouvaient pas imaginer l'impact de leur travail encore 9 siècles après. Ces édifices sont aujourd'hui le signe vivant de la foi des hommes et des femmes du Moyen-Âge. En 230 ans, plus de 500 églises et une centaine de cathédrales sortent de terre en Europe. Si on fait un peu de maths, ça fait près de 25 nouvelles cathédrales tous les 10 ans. C'est d'autant plus impressionnant qu'il faut se rappeler qu'il n'y avait pas tous les moyens de construction dont on dispose maintenant. On savait qu'un chantier durerait plus d'un siècle en moyenne, sans parler des risques d'écroulement et d'incendie très fréquents qui pouvaient saboter la construction. Dans le cas de Notre-Dame de Paris, sa construction s'est étendue sur deux siècles. Les travaux commencèrent en 1163 sous l'impulsion de l'évêque de Paris, Maurice de Sully, et ne se terminèrent qu'au milieu du XIVe siècle. Donc vous imaginez bien qu'un tailleur de pierre du XIIe siècle, travaillant sur le chantier, savait bien qu'il ne verrait pas la fin du chantier de ses yeux. Ça a un côté hyper frustrant. Aujourd'hui, c'est même pas pensable. Personne n'aurait l'idée de commencer un chantier qui durerait plus d'un siècle sans espérer voir le produit fini. Seule la foi explique cette démarche insensée. Tous ceux qui participent au chantier ont le sentiment d'appartenir à une société unie et réglée par Dieu. Chacun, à sa manière, peut servir Dieu. L'évêque en lançant le chantier avec les prêtres et chanoines, les artisans en le mettant en œuvre, la noblesse et le roi, les ordres monastiques, et n'importe quel fidèle en donnant de l'argent selon ses moyens pour financer la construction. Sans une fois chevillé au corps, lancer un chantier d'une cathédrale, c'est un pari fou. Et finir une construction relève presque de l'exploit. Ce sont des dizaines de millions de tonnes de pierres qui sont déplacées, sans aucun engin motorisé. On a comme énergie la force musculaire humaine, l'eau, l'air et le cheval, c'est tout. Et en plus, il y a tellement d'obstacles et de difficultés. Déjà, il faut savoir qu'au niveau financier, ça coûte une cathédrale. Or, avant la fin du XVe siècle, il n'y a pas de crédit financier. Ce qui fait qu'en gros, on dépend entièrement des entrées d'argent de l'église, notamment les évêques et les fidèles. S'il n'y a plus de sous, le chantier s'arrête, et ce, pour une durée indéterminée. C'est aussi simple que ça, et ce serait impossible à concevoir pour notre société qui prévoit toujours des dates de fin de travaux. Sans parler des catastrophes qui peuvent survenir à tout moment, et même être mortelles pour les bâtisseurs, qui ont parfois donné leur vie pour ces édifices de pierre. Sans l'aide de Dieu, on mesure mal comment ces hommes sont parvenus à surmonter tous ces obstacles, et à lancer plusieurs chantiers en même temps. Sur ces chantiers se regroupent différents artisans hautement qualifiés, qui bien souvent viennent de toute la France. Tailleurs de pierre, sculpteurs, maîtres verriers, plâtriers, ébénistes, forgerons, charpentiers, et j'en passe, travaillent activement. Alors bien sûr, c'est d'abord pour gagner leur vie, c'est pas du bénévolat. D'ailleurs, ils gagnent bien leur vie, ils sont payés deux à trois fois plus qu'un ouvrier de la révolution industrielle, en travaillant quatre à cinq jours par semaine. Mais leur travail est également un témoignage vivant de leur foi. Pourquoi construit-on des édifices si hauts, si grands ? Au XIIIe siècle, toute la population d'Amiens, c'est-à-dire dix mille personnes, tient dans la nouvelle cathédrale. C'est complètement disproportionné. Et pas du tout dans les règles d'architecture d'aujourd'hui, où on cherche à intégrer les bâtiments dans le paysage urbain, à penser la taille de l'édifice en fonction de la population de la ville. Non, là, par ces cathédrales, on veut célébrer la gloire de Dieu. Et rien n'est ni trop grand, ni trop haut pour lui. Bâtir une cathédrale, comme celle de Notre-Dame de Paris, c'est avant tout une démarche spirituelle. On construit une cathédrale pour abriter la cathèdre. C'est le fauteuil de l'évêque du diocèse et des reliques des saints. Et bien sûr, pour célébrer la messe, où Jésus se rend réellement présent dans l'Eucharistie. Alors dans cette maison de Dieu, tout doit servir à élever le regard vers la réalité céleste. C'est d'ailleurs à cette même époque, au XIIIe siècle, que le prêtre lève l'hostie consacrée pour que les fidèles puissent lever les yeux vers le corps du Christ et le voir. Dieu se fait peint, mais il est aussi lumière, comme disait Saint Bernard au XIIe siècle. Vitraux et Rosas sont là pour sublimer la lumière. Lumière beaucoup plus présente à l'intérieur de ces édifices gothiques comparé aux cathédrales et églises romanes. Et la lumière attire vers là-haut, car ici tout est haut. La hauteur sous voûte atteint 35 mètres à Notre-Dame de Paris. De quoi mettre un immeuble de 9 étages dedans. Mais en plus de Dieu, il y a une personne en particulier qu'on veut honorer. Oui, c'est la Vierge Marie. La plupart des cathédrales de France portent son nom, Notre-Dame. Car on vient parfois de loin, en pèlerinage, prier Dieu dans une cathédrale, mais aussi rencontrer sa mère, la mère de Jésus, Marie. Le 25 décembre 1886, un jeune homme de 18 ans se rend à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. Il s'est éloigné de la foi à l'adolescence, et depuis la mort de son grand-père, il est dans un état de désespoir. Ce soir-là, pendant les vèpres, il se trouve près d'un pilier de la cathédrale. Lorsque les enfants de la maîtrise entonnent le Magnificat, la prière d'allégresse de Marie. Et c'est là que la vie de Paul Claudel bascule. « En un instant, mon cœur fut touché, et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que, depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée, n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher », raconte-t-il en 1913. Désormais, il passe tous ses dimanches à Notre-Dame. Sa foi restera ancrée en lui jusqu'à sa mort, lui qui deviendra un des plus grands auteurs chrétiens. Et c'est bien la Vierge Marie, Notre-Dame, qui l'a conduit vers Dieu. Mais si Notre-Dame de Paris a traversé le temps pour accueillir des millions de personnes, être le lieu de conversion, comme celle de Paul Claudel, c'est bien parce que le ciel l'a protégée. Car plus d'une fois, l'imposante cathédrale aurait pu s'écrouler ou brûler sans que rien ne s'existe. Parce que, faut pas croire que ce lundi 15 avril 2019, la cathédrale n'en était qu'à son premier incendie. Déjà, ça commence mal. Seulement 57 ans après le lancement du chantier, le feu se déclare. Bon, c'est un peu bête. On doit cet incident à un voleur pas très aguerri. 14 août 1218, un homme veut voler les candélabres précieux qui sont sur l'hôtel. Du coup, il passe par les toits la nuit pour entrer dans la cathédrale. Il a prévu tout un système de cordes pour prendre les chandeliers au lasso, le but étant de les remonter et de partir avec, bien sûr. Bon, là, on se dit, ça tient à son plan. Le problème, c'est que les cierges sont allumées, et que toute la nef de l'édifice est décorée avec des draperies de soie. Vous devinez la suite ? Le feu prend. Bon, lorsque les cierges touchent les teintures et toute la charpente, les combles s'embrasent et l'incendie détruit par la même occasion les arcs boutants et les vitraux. Tout ça pour des chandeliers. Le voleur a dû s'en mordre les doigts. Bon, le gros œuvre est intact pour l'essentiel, et des travaux restaureront ce qui a été détruit. Mais ça fait cher le vol quand même. Mis à part cet incendie, Notre-Dame de Paris fut en fait grandement privilégiée, et ne connut pas de grosses catastrophes jusqu'au XVIIIe siècle. Contrairement aux autres cathédrales françaises, qui durent être reconstruites bien des fois. Soit à cause d'incendies aussi, on en compte 14 rien que pour la cathédrale de Strasbourg par exemple. Soit à cause de la foudre qui frappe la flèche, car c'est alors le point le plus haut de la ville. C'est ce qui s'est passé à Troyes ou Rouen par exemple. Heureusement que maintenant on a des paratonnerres. Bref, en tout cas, notre fameuse Notre-Dame de Paris, elle est plutôt bien protégée par le ciel. Faut dire que l'église et les rois veillent à en prendre bien soin, parce que c'est ici qu'on célèbre des mariages royaux ou des victoires militaires. Bon, au XVIIIe siècle, on fait des travaux et on décide alors de démonter la flèche. Mais finalement, la pire catastrophe pour Notre-Dame, ça a bien été la Révolution française. La cathédrale est alors confisquée. Bon, si avec ça, rien de bien grave. Mais en 1793, on décide de décapiter les souverains de la galerie des rois de Juda. Bah oui, on venait d'exécuter l'Unicèse cette année-là, alors pour les républicains convaincus, fallait faire la même chose au roi de l'Ancien Testament. On les a quand même retrouvés, mais seulement en 1970, au milieu de Grava, et ils sont maintenant dans un musée. En fait, toutes les statues du portail de Notre-Dame connaissent la même chose, sauf celle de la Vierge. Les révolutionnaires n'osaient sans doute pas la toucher par respect ou superstition. Les statues sont mutilées, brisées à coups de marteau ou de burin, on n'y allait pas de main morte. Et à l'hiver 1793, tout culte est interdit en France sous peine de mort. Et comme personne n'a envie de passer par la guillotine, les prêtres se cachent, les messes sont célébrées en secret. Donc à Notre-Dame, il ne se passe plus rien, plus d'office, plus de messe. Et on ne veut pas seulement éliminer la religion catholique, on veut la remplacer par un culte nouveau. On place donc sur l'hôtel de la cathédrale une statue de la nouvelle déesse Raison, qui ressemble en fait à une prostituée à moitié nue. C'est la déchéance totale. Bon, tout ça ne dure pas longtemps, heureusement, car la terreur se termine à l'été 1794. Par contre, pour Notre-Dame, on a bien l'impression que son temps est révolu. La cathédrale appartient maintenant à l'État, qui décide de lui trouver une nouvelle affectation. Ce sera d'abord un dépôt pour l'armée, et on y stocke les barriques de vin destinés aux troupes. Faut imaginer le spectacle en cette fin de 18ème. Il y a tout un tas de carrioles qui circulent dans la cathédrale, des stocks un peu partout. Le lieu de prière et de recueillement semble être oublié pour toujours. Surtout que les roues des carrioles enfoncent le pavage, les verrières des fenêtres sont pas entretenues, des gravasses accumulent dans les coins. Bref, Notre-Dame est en piteux état. Mais le fait de servir d'entrepôt, et donc d'avoir une utilité pratique, a permis à la cathédrale d'être épargnée de la destruction. Ce qui n'est pas le cas des cathédrales de Cambray, d'Arras, Macon ou encore Agin, qui ont été débolis car on les jugeait impossibles à restaurer. Notre-Dame se maintient donc, mais de justesse grâce à quelques travaux d'urgence réalisés après le sacre de Napoléon en 1804. Mais son avenir n'est pas assuré pour autant. Au 19ème, toute la capitale est en travaux et on n'hésite pas pour construire des logements à raser par dizaines les sanctuaires laissés à l'abandon depuis la Révolution. Et tout laisse à penser que Notre-Dame va finir ainsi. Et quand sa sacristie est ravagée à la suite d'une aimée authentique léricale en février 1832, ça y est, on songe à la détruire. Mais la Providence en a décidé autrement. Au même moment, un écrivain talentueux de 29 ans publie un roman dans lequel la cathédrale est une véritable héroïne de l'histoire. Victor Hugo, par son roman Notre-Dame de Paris, vient de sauver la cathédrale. L'engouement pour le Moyen-Âge est tel que désormais il n'est plus question du tout de détruire tous ses monuments gothiques. Maintenant que Notre-Dame est devenue une star, il convient quand même de la restaurer. C'est ce que décide le roi Louis-Philippe en 1844. Il veut sauver la cathédrale et pour cela, il confie les travaux à un jeune architecte de 30 ans aux idées novatrices. Vous l'avez ? C'est bien sûr Eugène Violet-le-Duc. Le chantier de restauration dure 20 ans et contrairement à ce qui se faisait à l'époque, Violet-le-Duc a une conception bien tranchée de la restauration. Il faut tout refaire à l'identique ou ce que l'on tient pour tel. Et une nouvelle flèche de bois surplombe désormais la capitale, tandis que Notre-Dame ressurgit comme un joyau flamboyant au cœur de l'île de la cité. Notre-Dame est toute belle et Napoléon III et son épouse Eugénie en profitent pour célébrer en grande pompe le baptême de leur fils unique. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Notre-Dame, bien que toute neuve, a failli de nouveau s'effondrer sous les flammes. Eh ben oui, nous sommes en mai 1871 en pleine commune de Paris. Les communards, vaincus par les troupes versaillaises, décident de brûler la capitale et de disparaître avec elle. Des engins incendiaires sont notamment découverts dans Notre-Dame. Ils ont été allumés, mais se sont éteints spontanément sans causer de dégâts. Encore un miracle ? Que la réponse soit oui ou non, la conclusion est la même. Une fois de plus, Notre-Dame de Paris évite la catastrophe. Elle est ensuite épargnée par les deux guerres mondiales et c'est pas rien. Elle échappe en effet à un raid allemand en octobre 1914 et au tir de la grosse Bertha en 1916. Vous savez, cet énorme canon allemand qui pouvait tirer des obus à 10 km de distance. Et bien heureusement, Notre-Dame n'en a pas fait les frais. Pourtant, les Allemands n'ont pas eu peur de bombarder ou mitrailler d'autres cathédrales françaises. Reims s'écroule sous une pluie d'obus en septembre 1914, tandis que celles de Verdun et Soissons sont bombardées sans pitié. Bon, Notre-Dame de Paris, il a échappé belle, on peut dire, pendant la Grande Guerre. Mais elle n'est pas passée loin non plus de la destruction totale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hitler avait en effet ordonné au commandement militaire basé à Paris de dynamiter tous les monuments parisiens au moment de la libération en août 1944. Mais le général Dietrich von Scholtitz désobéit à cet ordre et une fois de plus, Notre-Dame est sauvée. Bref, si Notre-Dame de Paris a échappé à deux incendies à huit siècles d'intervalle et survécu aux dégâts de la Révolution, aux destructions volontaires, aux guerres, etc., c'est bien qu'elle jouit d'une protection spéciale qui vient de Dieu. Mais cette belle histoire aurait pu s'arrêter là sans un autre miracle. Celui qui a permis à la cathédrale de renaître de ses cendres après l'incendie du 15 avril 2019. L'émotion suscitée par la catastrophe submerge le monde entier. Pourquoi ? Pourquoi tant d'émotions ? Est-ce que tant de monde se serait mobilisé si un autre monument avait brûlé ? Pas sûr. On sentait bien qu'il y avait là quelque chose de spécial. Presque 850 millions d'euros ont été récoltés. Et quand je vous dis que l'émotion a submergé le monde, c'est visible dans ses dons, puisqu'ils ont été faits par 340 000 donateurs issus de 150 pays différents. Il y a bien sûr eu de gros donateurs comme Bernard Arnault, Françoise Bettencourt-Meyer ou encore eux tous que l'on remercie vivement pour leur générosité, mais également une multitude de petits donateurs. Monseigneur Aupetit, l'archivêque de Paris au moment de l'incendie, raconte par exemple qu'un jour, un garçon de 4 ans l'a arrêté dans la rue pour lui demander s'il avait bien reçu son euro. Le recteur, Patrick Chauvet, a aussi reçu des dons de 5 ou 10 euros de la part d'enfants qui venaient de casser leur tirelire. Ainsi que des dessins qui venaient parfois même des écoles des Etats-Unis. Bref, on voit bien que ça a été bien au-delà d'une simple contribution financière. Les dons sont souvent accompagnés de quelques mots pour dire son attachement à Notre-Dame. Au téléphone, les donateurs ont besoin de parler et certains sont même au bord des larmes. C'est là qu'on découvre combien les Français et les étrangers sont attachés à la cathédrale. Et pas seulement les croyants, même des athées et laïcs militants sont touchés par ce drame. Et ce qui est fou, c'est que tous ces dons couvraient largement le montant des travaux de reconstruction estimés à 700 millions. Mais même avec l'argent, c'était pas dit que ça allait être facile de reconstruire Notre-Dame. Et c'est là qu'on assiste à une chose étonnante. Personne ne s'est mis en travers du projet de reconstruction. Pourtant, la tentation était grande de vouloir innover. Et il y en a eu des projets assez insolites. Une flèche en spot lumineux ou métallique, une verrière sur le toit avec des jardins, voire une forêt, voire une piscine, et même une gigantesque flamme à la place de la flèche. Bon, finalement, vous le savez bien, on a choisi de reconstruire Notre-Dame à l'identique. Le consensus autour de cette reconstruction relève presque du miracle, tant on aurait pu s'attendre à des débats sans fin autour du projet. Maintenant, il ne fallait pas seulement de l'argent. Il fallait aussi du bois pour la charpente et la flèche. Enfin, quand je dis du bois, c'est carrément des arbres. Il a fallu sélectionner et amener 1200 chaînes rien que pour les charpentes du cœur et de la nef. Et il ne fallait pas prendre n'importe quelle chaîne. Les arbres devaient faire 14 mètres de long, mais pas plus de 40 cm de diamètre. Reconstruire la flèche à l'identique était aussi un pari fou. C'est la première fois qu'on construit une flèche en bois de 96 mètres de haut depuis violer l'eau duc. Et c'est une chose de savoir la fabriquer, mais il faut aussi savoir la monter. Et là, d'assez du costaud. L'échafaudage pour son montage pesait pas moins de 600 tonnes. Sûr ? Allez deviner combien de niveaux ? 48. Voilà, ni plus ni moins. Et puis, il a fallu restaurer les cloches en les envoyant à la fonderie de Ville-Dieu-les-Poiles, petite ville normande spécialisée dans les cloches et poiles, comme son nom l'indique, nettoyer le grand orgue, les vitraux et les pierres, remplacer le mobilier qui a brûlé, etc. Tout ça a été permis grâce au travail de plus de 1000 ouvriers, compagnons et artisans d'art, et à leur savoir-faire remarquable. Et c'est en fait une véritable résurrection que Notre-Dame est en train de vivre. Les décors des chapelles intérieures ont été ravivés, les pierres ont retrouvé une blondeur qu'on n'avait pas vue depuis des siècles. Notre-Dame est identique, mais plus lumineuse, plus resplendissante, en gros, plus belle qu'avant. Notre-Dame de Paris illustre en fait à merveille l'espérance. Quand Notre-Dame brûlait, c'était symboliquement aussi le cœur de la France, dont la Vierge mariée et la Sainte Patronne, la foi, nos racines chrétiennes qui brûlaient. Mais la cathédrale ne s'est pas effondrée, la statue de la Vierge a été miraculeusement épargnée. Et c'est la force de l'espérance qui a permis à ce chantier de s'achever en suivant un timing ultra serré de seulement 5 ans. L'espérance n'est pas morte, et Notre-Dame ressort encore plus belle de cette renaissance, de cette résurrection après l'épreuve. Lorsque les portes de Notre-Dame de Paris se rouvriront pour la première fois le 8 décembre 2024, ce ne sera pas seulement une cathédrale toute neuve que nous verrons, ce sera aussi le symbole puissant de l'espérance et de l'attachement à Marie qui continue de veiller sur nous comme ses enfants, comme elle veille sur Notre-Dame, sa cathédrale. D'ailleurs, la date choisie pour sa réouverture n'est pas anodine. Le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. L'église fête alors la conception sans péché de la Vierge Marie. Et peut-être que vous connaissez au moins de nom la fête des Lumières à Lyon. Eh bien, ça a lieu tous les 8 décembre depuis 1852. La ville est alors illuminée par des bougies déposées aux fenêtres par les habitants, en hommage à la Vierge Marie. Eh bien, pourquoi la réouverture de Notre-Dame ne serait pas l'occasion de fêter Marie, mais cette fois-ci à l'échelle nationale ? Une fête des Lumières dans toutes les villes et villages de France. Un mouvement Merci Marie, soutenu par notre association Marie de Nazareth et d'autres, a déjà été lancé et nous le relayons pour diffuser cette tradition très largement. L'enjeu est très simple, ouvrir et illuminer des églises et inviter les personnes à y entrer ou d'allumer un lumignon sur le rebord de leur fenêtre. Cette lumière est très symbolique. Au cœur de l'hiver, c'est la lumière du Christ que la Vierge Marie vient porter. Lumière signe d'espérance, de foi et de renouveau. Aujourd'hui, il y a 800 paroisses qui participent à cette fête des Lumières. Après ces veillées de prière, les témoignages sont très souvent enthousiastes. Des personnes sont touchées et Dieu fait sentir sa présence. Pour que notre pays soit illuminé le 8 décembre, en union avec la réouverture de notre chère cathédrale de Paris, nous vous proposons deux missions simples et concrètes. Une mission de base. Le 8 décembre 2024, allumez un ou plusieurs lumignons et placez-les à votre fenêtre ou devant une représentation de Marie dans une église. Et une mission supplémentaire pour ceux qui veulent organiser ou participer à une veillée de prière pour remercier Marie. Pas de panique, c'est super simple. Il faut simplement ouvrir votre église avec l'accord du curé ou un lieu saint dans lequel se trouve une statue ou une image de Marie devant laquelle on peut prier et commander un kit gratuit Merci Marie disponible à partir de fin octobre. Seuls les frais de port de l'ordre de 5,95€ sont payants. Vous trouverez dans ce kit tout ce qui est nécessaire à la bonne organisation d'une veillée pour Marie. Il vous suffira juste de vous procurer des lumignons pour les mettre devant la statue de Marie à l'église. Vous pouvez aussi en acheter avec l'image de Merci Marie sur ce site. www.ciergeriedefausse.fr Le but de la veillée est de proposer aux participants des intentions de prière au pied de Marie et de prière ensemble. D'autres propositions et missions vous sont proposées sur le site internet Merci Marie. Grâce à vous, ce 8 décembre sera pas comme les autres. Notre-Dame se dressera blanche et immaculée parmi des milliers de lumières en hommage à la Vierge Marie qui ne cesse pas et ne cessera pas de protéger et d'éclairer son pays. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu, ça nous soutient vraiment et du très lourd arrive tout bientôt. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter pour découvrir des centaines de raisons de croire au Christ. On vous met tous les liens en description. L'action « Mille raisons de croire » est une initiative de notre association Marie de Nazareth. Elle a pour but de montrer combien la foi chrétienne est vraie, qu'il y a mille raisons d'y croire et que rien ne peut lui être comparé. Cette vidéo et la plupart de nos actions ne sont financées que grâce à la générosité de donateurs. Merci donc pour ce que vous pourrez faire pour permettre la réalisation de vidéos de cette qualité qui pourront toucher des centaines de milliers de personnes. Que Dieu vous garde et partagez massivement cette vidéo autour de vous. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !